Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent, enfin une victoire du Barça, ça fait plaisir, là c'est incroyable honnêtement, contre le Dynamo Cave, mais bon quand tu regardes en fait, mais j'ai tremblé face au Dynamo Cave, c'est quoi ce délire, là c'est jamais vu, le Barça on est, cette saison on est tellement catastrophique, je sais pas, face à Dynamo Cave, j'ai le cœur qui bat 40 000 à l'heure en fait à chaque action de l'équipe adverse, là franchement, voilà, ça fait du bien, même si c'est que 1-0, donc voilà, l'important ce soir en fait c'était de gagner les 3 points, honnêtement en fait il y a des points positifs ce soir, le Barça ils ont fait une bonne entame de match, donc du coup voilà, ce soir on a fait, voilà, au début on a bien joué, donc voilà, il manquait juste en but en fait pour concrétiser les occasions, mais on va dire les 20 premières minutes le Barça dominait, mais sauf que le Barça en fait n'arrivait pas à marquer, sauf que, voilà quoi, le problème de cette dernière, semaine en fait avec le Barça, à chaque fois que le Barça conseille des occasions, le Barça a fini par, enfin, voilà quoi, conseiller des buts, c'est incroyable, et là ce soir on a pu compter sur un grand Mark Ter Stegen, il faut dire la vérité, honnêtement ce soir il nous a sauvés, tu vois, et le Barça a bien joué, donc moi je comprends pas, moi en défense on est toujours aussi éclatés au sol, hein, mais il est ça frère, il a fait une queue de cheval alors qu'il court pas comme un cheval, c'est incroyable, le mec il est lent comme je sais pas qui, laisse tomber, Mingue ça cette dernière semaine, honnêtement il faut dire la vérité, il se fait boire en fait partout les jours, tu vois, face à qui il a joué, c'est incroyable en fait, moi c'est inacceptable, à chaque fois il se fait bouffer, il se fait déborder, tu vois, il se fait dribbler comme un je sais pas qui frère, laisse tomber, parce qu'en fait on n'a pas eu de chance en fait, on a eu beaucoup de blessés, il y avait Dest qui était blessé avant le match, il a été forfait, donc du coup voilà, on sait très bien que derrière ça va pas, Eric Garcia frère, il prend un carton à tous les matchs, c'est incroyable, le mec en fait, j'ai peur en fait, je te jure, à chaque fois qu'Eric Garcia défend sur un joueur, je me dis qu'il va prendre un deuxième carton rouge en fait, c'est incroyable, il sert à quoi ce jour-là, il casse les couilles, donc voilà, l'anglais ce soir, il faut dire la vérité, il a fait un très beau match, clairement l'anglais, donc juste, je sais que Cyril est transversal, il a, voilà, les passes longues, tout ça, franchement, il les a bien faits ce soir, même, il a fait des occasions, il a même mis le poteau, même si c'était hors-jeu, franchement, laisse tomber, l'anglais, il a montré de l'envie, c'est juste que l'anglais, il a un problème, tu vois, quand il est sur le, tu vois, le défensif et tout, quand il défend, et quand il est en difficulté, il est obligé de faire des fautes, moi je comprends pas en fait, il est tout le temps défensé, c'est ça son problème, tu vois, donc voilà, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas joué, mais bon, ce soir, il a fait un très bon match, donc, voilà, quoi, que dire de Gavi, il a fait un bon match, tu vois, même s'il a pas été flamboyant, mais franchement, il a fait un bon match, Nico González, il est exceptionnel ce jour, tu vois, donc voilà, on l'a vu en défense, en attaque, au milieu, il est partout, il est physique, il est technique, franchement, tu vois, il est puissant et tout, c'est incroyable, en fait, tu vois, c'est le contraire de Gavi, parce que Nico González aussi, il a attaqué, et ça fait du bien, mais Francky De Jong, moi, il me déçoit encore, en fait, Francky De Jong, je l'ai pas vu du match, il faut dire la vérité, il a fait quelques actions, c'est tout, on a perdu De Jong de l'Indraire, en fait, tu vois, je sais pas ce qui lui arrive, en fait, c'est pas possible, il est passé où le Francky, tu vois, qui cassait des lignes, qui était tout le temps dans la surface de réparation, je sais pas si c'est le départ de Missy qui a fait ça, mais c'est incroyable, en fait, on le voit plus, je sais pas, on dirait, il est démotivé avec sa tronche, quand tu regardes, il est pas, il a pas envie, tu vois, c'est incroyable, même fils de paille, aujourd'hui, c'est comme d'habitude, il surgit tout le temps, tu vois, il, des fois, il perd des ballons bêtement, c'est, allez, c'est, on a l'habitude, mais bon, franchement, ouais, ça va, il a été bon, Ansu Fati, il a été, on va dire, ça va, franchement, il a pas été ouf, il a marqué un but magnifique, donc merci, Ansu Fati, grâce à toi, on a gagné ce match, mais voilà, il a eu quelques pertes de balles aussi, donc voilà, au moins, lui, il a eu le mérite d'être présent dans la surface de réparation, donc voilà, il méritait de marquer son but, laisse tomber, franchement, Busquets, il a encore failli nous coûter un but, là, les dernières dernières minutes, il abuse, il a fait une passe encore, j'ai raté sa passe, heureusement que Ter Stegen a fait l'arrêt, en fait, heureusement, parce qu'on se fait égaliser encore, à cause d'une passe ratée de Busquets, là, ça a devenu une habitude, là, c'est incroyable, ça, il va falloir qu'il fasse attention, je comprends pas, moi, tu vois, et Jordan, là, sur son côté, bon, enfin, voilà, et franchement, les entrants, Dembélé, il a fait plaisir, en fait, tout ce moment, Dembélé, ça a fait enfin plaisir, voilà, Dembélé, en fait, il aurait pu devenir, tu vois, Dembélé, le nouveau Pelé, sauf que, tu vois, Dembélé, il est venu Demblessé, il est tout le temps blessé, il est jamais là, c'est incroyable, ça, tu vois, Dembélé, j'espère honnêtement, j'espère, inc'Allah, te blesse pas, s'il te plaît, là, ce soir, t'as fait un bon match, enfin, ça faisait 5 mois, il n'a pas joué, il est revenu ce soir, il a cassé des reins, il faut dire la vérité, Dembélé, c'est le seul joueur, en fait, du Barça qui est capable de changer le rythme, en fait, du match, mais le fils de Pé, il n'est pas capable de faire ce que fait Dembélé, c'est incroyable, Dembélé, franchement, il m'a régalé, même si ça fait longtemps, il n'a pas, il n'a pas joué, honnêtement, avec lui, tu sais qu'il va se passer des choses, en fait, tu vois, ça fait plaisir de revoir Dembélé jouer, franchement, là, ce soir, là, il fait plaisir, j'espère que, voilà, oh, demain, dites pas, Dembélé, c'est re-blessé, j'espère pas, honnêtement, j'espère qu'Inc'Allah, qui va, voilà, qui va enchaîner les matchs, il va faire du bien en attaque, tu vois, donc, voilà, Diung, le pauvre, il en fait de la peine, puisqu'il était sur le banc, on dirait, il a envie de pleurer, apparemment, il a pleuré quand, comment il était parti, bon, en même temps, c'est normal, il n'a pas de niveau, donc, voilà, honnêtement, ce soir, ça fait plaisir, tu vois, donc, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et j'espère que Tchavu va revenir, parce que là, Tchavu, franchement, j'espère qu'il va venir et qu'il va changer la dynamique, en fait, parce que les joueurs, je sais pas, bon, on dirait, il y a un manque de motivation, il y a un manque de travail aussi, donc, voilà, tout ça, c'est à améliorer, et voilà, quoi, le Barça a gagné, ils ont fait l'essentiel, et j'espère que le prochain match contre Benfica, on va faire la même chose, en fait, on va gagner, et voilà, quoi, comme ça, on va sur la qualification, parce que ce soir, la victoire, elle était impérative, en fait, donc, voilà, on s'appelle le Barça, quand même, tu vois, donc, voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu l'équipe, et prenez soin de vous.